Salut les Batfans ! Ra's al Ghul n'a jamais été mon méchant préféré. Après la lecture de cet album, il ne le sera toujours pas. Si tu t'attends à lire la rencontre entre Ra's et Batman, tu seras dissu, puisque cette histoire ne se trouve pas dans ce recueil. L'album est constitué de trois histoires. Dans la première, les auteurs reviennent sur l'origine story de Ra's via des flashbacks, et aussi sur l'explication de comment a été créé le Puy de Lazare. C'est long, très long, ils auraient pu faire plus court. A la fin, nous aurons enfin droit à un combat entre Ra's et Batman dans le désert. Et là, les dessinateurs sont en forme, les dessins sont assez beaux, quoique parfois on frôle un peu le kitsch, comme tu peux le voir ici, la représentation de Batman en slip. D'ailleurs, sa bat-ceinture a l'air de bien tenir le coup. Dans la deuxième histoire, beaucoup de Thalia, donc bah, j'ai souffert. La troisième histoire a rattrapé un peu l'achat. Il y a un chouette moment avec Tim Drake, qui est le Robin actuel, dans la Batcave. Bon, tu auras compris, j'ai détesté cet album, je suis prêt à leur vendre à la brocante. Je lui donne 3 sur 10. J'ai vraiment hésité à mettre 2, un point de plus, rien que parce que la couverture est canon. Et n'oublie pas, vis ta bat live à fond.